Le mouvement syndical guinéen, considérant que ce retrait illégal, entraîne de facto une suppression d'emplois mettant au chômage près d'un milieu de travailleurs, avec tout ce que cela entraîne comme conséquence sur la vie des employés et de leurs familles respectives. Considérant que cette perte massive d'emplois constitue une autre violation du code de travail de la République de Guinée, considérant que ce retrait de licence est la suite logique de l'acharnement des pouvoirs publics envers les professionnels de la presse privée dans notre pays, considérant que cet acharnement constitue un risque majeur pour la paix et l'actitude sociale, considérant par ailleurs l'engagement du mouvement syndical à toujours privilégier le dialogue social et la concertation permanente pour la résolution de tout conflit collectif. Considérant enfin la nécessité pour tous les partenaires du monde du travail de respecter et de faire respecter les lois et règlements en vigueur, Le mouvement syndical guinéen soutient inconditionnellement et sans réserve la lutte légale et légitime du SPPG pour la défense des intérêts moraux et matériels des professionnels de la presse de Guinée, exige du gouvernement la restitution pure et simple des agréments et licences aux différents médias affectés en vue d'éviter à notre pays une nouvelle crise sociale aux conséquences imprévisibles. Unis et solidaires, nous vaincrons. Madame, salut ! Vive la presse ! Vive la liberté syndicale ! Vive la liberté d'expression ! Ensemble, nous vaincons ! ...